Assalamu alaikum les gens, Bassem, Benicio 692, on est dans 01 TH Bike, Super Radio 3h là ce soir, Wallah Wallah Wallah, 3 fois, Injallah. Comme Rita Mitsuko disait, les histoires d'amour finissent toujours mal en général, et ça c'est une science exacte. Quand une histoire d'amour elle se finit, il y a plein de profils, et il y a souvent un profil qui sort. C'est le profil, bon je vais prendre un exemple, le mec quand il divorce avec une femme, la première chose qu'il fait, c'est là où beaucoup de femmes se trompent, elles pensent que le mec il va s'amuser, non, un mec quand il sépare d'une femme après une longue histoire, la première chose qu'il essaye de faire, c'est de trouver quelqu'un pour continuer cette histoire. C'est ce qu'on appelle aimer par procuration, ben oui, alors quand je vous dis continuer, c'est pas spécialement dans le love, mais dans les habitudes, la tête de ma mère c'est vrai, dans les habitudes, et ça peut prendre des proportions démesurées. On veut tout de suite mettre la nouvelle femme dans le même cocon que l'autre elle était, avec les mêmes habitudes. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, et c'est à partir de là où ça part en couille. Parce que moi je pense que chaque être est différent, chaque être est différent, et à prendre avec des pincettes, suivant le profil qu'on a. Moi tu vois, je vais te raconter un truc, et ça m'est arrivé à la tête de ma mère. Juste après, juste après ma séparation, en 2015, je m'avais qu'une meuf, et tout à l'a bien. Bon, les choses se passent bien, aucun souci, et tout le reste, et tout. Et un jour cette meuf, on s'embrouille, on s'est séparé. Et tu sais pourquoi on s'est séparé ? Parce que la tête de ma grand-mère. Un jour, il y a la mère de mes enfants, qui m'appelle, qui me passe un petit coup de fil. Et moi c'était tellement rare qu'elle appelait, surtout après la séparation, que j'avais laissé cette photo où il y avait mes deux fistons, et il y avait elle. Bon alors évidemment, la femme avec qui j'étais sur le moment, elle savait qu'elle était divorcée et tout. Mais dès qu'elle a vu la photo, Wallahi l'Abbim elle a collé. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ça ? En fait, en gros, elle avait la même tête que mon ex. Alors oui, je l'ai prise pour combler un trou, un trou physique. Pas un trou psychique, un trou physique. Tellement, tellement j'ai été traumatisé, enfin quand je dis traumatisé c'est un grand mot. Et bien, quand elle, elle l'a vue... Elle a tout de suite su que je l'avais prise parce qu'elle lui ressemblait. C'est ça aimé par procuration. C'est dangereux et c'est troublant. Et il y a beaucoup de gens à qui ça arrive, Wallahi l'Abbim, pour combler le trou. Et ils imposent ce qu'ils imposaient à l'autre femme. Ils essayent de vivre comme ils vivaient avec son ex. Table rase sur son passé. Mais le passé est passé et ne sera jamais effacé, mesdames et messieurs. Et ça c'est pire, se mettre avec quelqu'un pour oublier une déception. C'est pire, se mettre avec quelqu'un pour oublier une déception.